Et si Docker était restée une société française ? Vous ne le savez peut-être pas, mais DotCloud, la société qui est à l'origine de la technologie Docker, a été créée au départ en société anonyme en France à Paris par Solomon Icke. La société a été liquidée en 2010 pour déménager en Californie, mais qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée bien française ? 2008, Solomon Icke crée donc DotCloud à Montrouge, une petite start-up à la française. La toute jeune société fait son chemin et obtient le Grand Prix d'innovation de la Foire de Paris ainsi que le Prix d'innovation de la Poste. En 2010, suite à des difficultés de financement, la société opère ce qu'on appelle dans le monde des start-up un pivot. Son cœur technique est entièrement réécrit en Objectif Camel, un langage bien de chez nous, et est diffusé en open source sous le nom de Marcel. Le nom Docker avait été pressenti pour ce projet, mais la mauvaise image qui peut y être associée a obligé l'équipe à changer son fusil d'épaule. 2011 marquera l'envol du projet, grandement aidé par l'arrivée de Gottlieb dans l'équipe, qui sera en charge de toutes les illustrations. Grand ami de Fleur Pellerin, Gottlieb permettra à la société de toucher la sphère politique et d'obtenir ainsi une visibilité totalement inattendue. 2012 marque une avancée majeure dans le projet avec la labellisation Adopi, suite à l'intégration de la brique Pagnole dans la solution. Celle-ci assure la signature des images et par là même le respect des droits d'auteur. 2013, Marcel SA lance le projet Dassault, une solution de sécurisation complète de son architecture. En application des nouvelles lois sur la sécurité numérique, Dassault permet à Marcel d'appliquer un chiffrage TLS, plus connu sous tout élu soigneusement. 2014, une nouvelle date clé pour Marcel, puisque c'est l'organisation de la première Marcel Kohn dans la salle des fêtes de Sarbourg, avec Marcel de Sailly en guest SAR. Mais c'est aussi la date du début de collaboration avec le cloud souverain Claude Watt, dans le cadre du projet Proust, aussi connu sous le nom de A la recherche du temps perdu. 2015, en collaboration avec le groupe PIC, Marcel met à disposition de tous les collégiens un ordinateur portable made in France, minimal et robuste. Toute une génération étant ainsi formée à la technologie Marcel, ce n'est pas une surprise si en 2016, le gouvernement sélectionne Marcel dans le cadre de la construction de son système d'exploitation souverain. Ce que les anglo-saxons appellent le Sovereign Operating System. Cette même année, la chaîne Quad 9 Marcel est créée sur Dailymotion et atteint rapidement 1 million d'abonnés. 2042, Marcel est plébiscité pour tous les grands projets informatiques français et sera donc sélectionné pour le tout grand programme de sécurité nationale. Verdict, notre cloud aurait-il dû rester français ? A vous de voir.